Tapis rouge, prise de photo et remise de diplôme. Voilà comment l'école secondaire Charles Gravel à Chicoutimi-Nord a souligné la fin du parcours de ses élèves de secondaire 5. Au lieu d'un bal régulier, c'est plutôt un défilé des finissants. Je suis environ un mois et demi qu'on travaille sur un projet faisable pour les jeunes, pour que les jeunes aient au moins une journée pour conclure leur secondaire avec les conditions qu'on vit actuellement. Ça fait qu'on oublie le souper, on oublie la soirée d'ensemble. Par contre, l'arrivée sur le tapis rouge avec les voitures, les parents, tout ça, on pensait que c'était une idée qui était faisable. Le défilé COVID-19, comme on l'a appelé, a attiré plus de 160 finissants, tous vêtus de leur plus beau complet et de leur plus belle robe de balle. Je trouve ça tellement le fun. Nos professeurs sont tellement impliqués et je suis tellement contente. Ça n'a pas de bon sens. Avec tout ce qui se passe présentement, c'est vraiment le fun. Je n'ai plus tout de faire ça. Ils ont mis beaucoup d'efforts pour arriver à ce résultat-là. Je suis très content qu'on puisse avoir quelque chose en fin d'année, même avec le COVID. C'est sûr qu'on n'a pas notre balle normale, mais au moins ils font quelque chose pour qu'on aille notre célébration pareille. Je l'apprécie vraiment. Un défilé des finissants qui était essentiel selon les organisateurs et un défilé qui était rempli d'émotions pour plusieurs parents. C'est très émouvant. J'ai encore les... Merci! J'apprécie beaucoup ce que les professeurs font pour les enfants, malgré toute cette pandémie-là. On a pleuré un peu, c'est émouvant. La dernière journée, elle ne voulait pas que ça se finisse. Donc, on est un petit peu à fleur de peau, mais ça a bien été. On est contents. Pour la directrice de cette école, il n'était pas question que les finissants terminent leur année scolaire sur une mauvaise note, surtout que leur parcours a été interrompu par la pandémie il y a plus de trois mois. Depuis le mois de mars, on vit toutes sortes de changements, de bouleversements. On avait un sentiment de non fini aussi. Alors, ça nous permet de récupérer tout ça puis de faire un clin d'oeil à ces beaux enfants-là. Professeurs comme élèves peuvent maintenant dire « Mission réussie ». Kevin Dupont, TVN Nouvelles, Saguenay. On est dans le monde. Salut ! ... ... ... ...